Musique Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour parler de CNC. On va faire le tour un peu de la question. Qu'est-ce qui m'a amené à avoir une machine comme ça ? Dans l'atelier. Allez en avant ! On va faire un peu d'unboxing comme on dit. C'est... Le sort de trophée ou de breloque pour les 100 000 abonnés. Alors ils ne sont pas très rapides chez YouTube parce que les 100 000 abonnés ça date de Noël dernier. On est au mois d'août. Donc voilà, il leur faut 8 mois pour envoyer un colis. Le colis envoyé des Etats-Unis, c'était un peu comme la CNC. Ça a mis du temps, il y a eu plein de soucis avec le Covid. Mais bon, voilà, ça y est. Celui-là est arrivé, la CNC est arrivée. Et voilà ! En fait, il n'y a pas de lien direct entre ce trophée et la CNC, mais il y en a un quand même. C'est que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a 3 ans, je rêvais de ces machines. Celle de Frank Howard et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. Et je m'étais toujours dit, ben ouais, je vais faire une chaîne YouTube, ça va marcher et tout ça. Et j'aurai un jour une CNC. Et ben voilà, j'ai mon trophée, ça je m'en fous un peu. Mais j'ai de la CNC, ça, ça m'intéresse. Et on va faire le tour ensemble. Alors, qu'est-ce qui a poussé un petit menuisier comme moi, dans un village perdu en Auvergne, à acheter une CNC ? Et ben en fait, c'est pour m'amuser. Très clairement, c'est pas une machine de production, c'est pas une machine, c'est pas un centre d'usinage qui vaut 150 000 ou 200 000 euros pour faire des portes et des fenêtres à longueur de journée. C'est une machine qui permet de faire plein de choses, qui permet de s'amuser, d'expérimenter des choses, de faire des assemblages. Papa ! Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'heure plus goûtée ! D'abord, c'est pas un investissement très très lourd. J'ai fait un emprunt pour acheter cette machine, ça coûte à peu près 200, un peu moins de 200 euros par mois pendant 5 ans. Ce qui fait au total un peu plus de 12 000 euros TTC. Et là-dessus, j'ai récupéré la TVA, donc 10 700, 10 600 ou 700 euros hors taxe, livré ici, tout frais payé. Voilà, la procédure d'importation est relativement simple. Tu leur téléphones. Alors, je parle hors Covid, hein, parce que le Covid a foutu une belle pagaille là-dedans. Mais tu les contacts, je voudrais une machine comme ci, comme ça. Alors, il vaut mieux parler anglais, hein. Moi, je suis même allé les voir à l'automne dernier pour les rencontrer, pour me promener et aussi pour les rencontrer. Il y a cette machine, ils en ont une plus étroite, ils en ont une beaucoup plus étroite. Et après, en longueur, ils la font comme tu veux, qui fait 15 km de l'an si tu veux. Je ne pars pas avec un bagage de 3D très, 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 très développé. Je sais vaguement dessiner sur un ordinateur, mais ça s'arrête un peu là. Et pour l'instant, je reviens tout juste des vacances. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y atteler, mais ça va venir. Je vais avoir le temps cet automne parce que je me fais opérer de la cheville. J'ai réussi à décaler ça, à gratter un peu de temps, mais bon, fin septembre, il faut que j'y passe. Et donc, je vais avoir deux mois de béquilles, deux mois à expérimenter autour de cette machine. Et on va pouvoir faire des choses chouettes avec ça. Je vais pouvoir vraiment avancer. Cette envie d'expérimenter avec une CNC, ça m'est venu en regardant YouTube, Frank Howard, Wintergatan, tous ces grands noms de YouTube, dont certains que je connais. Et voilà, j'ai voulu rentrer dans ce monde-là pour trouver des nouvelles solutions, inventer des nouvelles choses. Ça ouvre tout un panneau de possibilités que je n'avais pas avant avec les outils classiques, même les outils électriques, j'entends. Mais voilà, là, je vais pouvoir faire du texturage, je vais pouvoir faire de la découpe recto verso précise, je vais pouvoir faire des assemblages comme ça. Il y a plein de sources d'inspiration. Je vous en mets quelques-unes, là, en particulier un petit cabinet d'architectes qui ont une CNC, semble-t-il, ou au moins ils font travailler avec quelqu'un qui a une CNC. Et voilà, ils font des mouches arabiées, ils font tout un tas de petits objets. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Et puis, vous avez vu comme moi, en fouillant sur le web, qu'il y a des tas d'idées géniales qui naissent simplement par le fait d'avoir une CNC. et par les possibilités que ça ouvre au niveau des fabrications. C'est l'imagination qui est la limite dans ce domaine-là. Alors, si toi aussi tu veux une CNC, il y en a plein sur le marché. Moi, je recommande quand même celle de Avid. Je n'ai rien à y gagner à vous dire ça. Mais voilà, j'ai fait des recherches pendant longtemps à la recherche d'une machine qui convient pour un petit atelier comme le mien. Celle d'Avid, elles sont, franchement, moi je suis impressionné par la qualité de fabrication, la qualité des produits et la simplicité finalement de la mise en place. Voilà, j'ai réussi à faire tout ça, la préparation du plan de travail pour commencer à travailler. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, on ne fait rien. Donc voilà, j'ai réussi à me débrouiller à travers toutes les étapes, non seulement de la construction de la machine, mais voilà, me dépatouiller avec les logiciels. La machine, elle vient avec le logiciel Mac 4, qui pilote la machine, qui avale du G-code. C'est l'interprétation du dessin, ça se traduit en G-code. Et c'est le G-code qui va commander la fraise pour fraiser ce qu'on avait dessiné. Pour ce qui est de dessiner les projets, je vais utiliser la suite Vectric Aspire. C'est un logiciel britannique qui existe en français. Malheureusement, ce n'est pas encore sur Mac, ça viendra peut-être un jour, je l'espère. Mais ça permet de dessiner en deux dimensions, deux dimensions et demie, de définir des dessins et des profondeurs, de dire que ce rond-là, je le veux qu'il traverse, celui-là, je veux que ce soit une poche, celui-là, je veux que ce soit une texture, tu remplis ça avec telle texture. C'est relativement intuitif, j'ai réussi à m'en débrouiller pour l'instant sans trop d'aide, et ça m'a l'air pas mal du tout. Je vous mettrai des liens en dessous pour retrouver ça. Ce n'est pas du tout intéressé de ma part, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai rien du tout. Mais voilà, je voulais noter que c'est une solution qui me semble pas mal. On m'a beaucoup parlé de Fusion 360, j'ai mis les doigts un peu dedans, j'ai quand même pris un peu peur, parce que voilà, il faut maîtriser la bête. Celui-ci, comme Fusion, peut générer du G-code, donc le G-code, c'est ce qu'on donne à manger à Mac 4, qui pilote la machine ensuite. C'est un autre logiciel que j'ai ici, qui permet de piloter la machine. On rentre les coordonnées, on remet la machine à zéro, on lui met le point zéro, x, y, z, et ensuite, on lance le dessin. Vous voyez, là, il y a un morceau de G-code qui reste du surfaçage de la table, et c'est relativement simple. Il y a tout un tas d'étapes à ne pas oublier, mais c'est relativement accessible. Alors, tout ça, ça se passe évidemment en anglais, et il faut maîtriser un peu. Moi, en fait, je maîtrise plus de termes techniques en anglais qu'en français pour la CNC, parce que j'ai parcouru ça en long, en large, en travers depuis pas mal de temps maintenant, et voilà, je connais les termes anglais, alors que les termes français, je ne les connais pas. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, après tout, la langue anglaise, c'est ma deuxième langue, ou ma langue maternelle, en tout cas, mais c'est ma deuxième langue. Normalement, ça devrait marcher. Bon, je garde ma main sur l'interrupteur. C'est ma deuxième langue. Le spoilboard est fini, ou le plan de travail si vous préférez, si on reste en français. Il n'y a plus qu'à maintenant, et le premier projet ça va être évidemment un appareillage pour aspirer la poussière. J'ai eu beaucoup de remarques là-dessus, la machine n'est pas livrée avec un collecteur de poussière, il est livré avec un dessin qui permet d'en fabriquer un, mais pour arriver à cette étape là, il faut un support. Donc voilà, j'ai fait mon support, je vais pouvoir fabriquer le dust shoe, ça s'appelle en anglais, et ensuite amener l'aspiration là-haut, rejoindre l'aspiration centralisée, ça va faire l'objet d'un film je pense, parce qu'il y aura des trucs avec des registres à trois voies, enfin je vais m'amuser un peu, je vais déjà dessiner l'objet, et puis ensuite je pourrai passer à la fabrication, et on fera ça ensemble. Sinon, à venir, il y a la suite de la caravane, ça viendra très bientôt, parce que je voudrais aussi profiter du mois qui me reste avant l'automne, avant de me faire opérer, pour quand même essayer cette caravane. On est parti en vacances sans la caravane, mais voilà, je voudrais quand même l'essayer au mois de septembre, juste le temps d'un week-end. Il y aura aussi à venir des tests d'outils, il y a la scie Bosch, une scie circulaire Bosch sur batterie, qui a l'air assez fantastique, il y a ma ponceuse Sia, je vous ferai ça, mais les mercredis je ferai des petits trucs spéciaux, techniques, sur des tests d'outillage, et puis il y aura aussi une sorte de buffet, voilà, avec des tiroirs, pour ranger de la nourriture chez quelqu'un, chez qui j'ai fait une cuisine. Donc la cuisine elle est faite, il n'y a plus que ce buffet à fabriquer, donc ça viendra courant du mois de septembre, parce que voilà, il faut que je livre tout ça. J'ai, vous voyez, la petite armoire au fond, j'en ai plusieurs à fabriquer comme ça, bon ça c'est pas passionnant, donc on ne va pas s'étendre là-dessus, surtout que j'ai déjà abordé la question. Donc voilà, il y a un programme assez chargé pour le mois de septembre, et donc voilà, vous me retrouverez très bientôt, et j'espère que la prochaine fois, ça sera pour la caravane. Il y aura peut-être un, enfin je ne sais pas encore s'il y aura un ou deux films pour la caravane. Merci de votre attention, merci de rester fidèle, c'est super, et c'est quand même un peu grâce à vous que j'ai cette bécane dans l'atelier, et ça c'est super chouette, c'est vraiment un rêve qui se concrétise, et voilà. Je vais pouvoir m'amuser et vous entretenir, vous donner des conseils, on va faire des chouettes trucs ensemble. Allez, à ciao, bonsoir ! Musique 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 Musique